Bonjour à toutes et à tous, Adrien Bonnache, je suis maître de conférences HDR et je suis membre du CREGO, le centre de recherche en gestion des organisations de l'IAE Dijon et de l'Université de Bourgogne. Je suis aussi référent, comme vous l'avez pu le comprendre, scientifique à la plateforme universitaire de données. Et je vais vous présenter une étude qui porte sur le stress et l'influence du stress, plutôt des facteurs de stress, sur la performance en cabinet comptable. A priori, on peut se demander pourquoi travailler sur ce public-là. Alors, c'est assez simple comme raisonnement. J'ai choisi ce public-là parce qu'en période fiscale, c'est-à-dire du mois de janvier jusqu'au mois de mai, ils travaillent de 60 heures, ça c'est la moyenne, à 120 heures par semaine, c'est vraiment énormément. 120 heures par semaine, si vous amusez à calculer le nombre de temps que vous travaillez par semaine, vous arriverez difficilement à 120 heures. Or, dans les enquêtes que l'on fait en France, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays, on en arrive à 120 heures par semaine, ce qui est massif. Alors, l'idée dans cette étude-là, ça va être de faire ce qu'on appelle une étude longitudinale. Pourquoi une étude longitudinale ? Parce que la plupart des travaux précédents n'avaient pas utilisé ce design-là. Or, si l'on veut contribuer, soit on peut changer, on va dire, le terrain d'études, à savoir, ça n'a pas été fait en France, donc je l'avais déjà fait en France. Soit on peut aussi synthétiser, faire une méta-analyse, je l'avais déjà fait précédemment. Soit on peut faire une étude longitudinale pour essayer de défier, de challenger, on va dire, les inférences causales faites par les chercheurs. Parce que souvent, quand on regarde dans la littérature, ce qui est fait, c'est qu'on fait une revue de littérature, et après on teste en coupe transversale, c'est-à-dire uniquement sur des données qui sont toutes collectées au même moment, et après on se dit, s'il y a des corrélations, ça veut dire, vu la littérature, qu'il y a causalité. Or, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est tout l'intérêt de faire des études longitudinales ou des études expérimentales. Alors, en utilisant des surveils, c'est-à-dire des sondages en coupe transversale, mais aussi en utilisant des modèles d'équations structurelles, l'avantage de cette littérature-là, c'est qu'ils arrivent à faire des inférences causales, tout simplement parce qu'avec des sondages qui sont bien faits, on a une bonne validité externe, et avec les modèles d'équations structurelles, généralement, on arrive à raffiner les concepts, avoir moins de biais. Et donc, on arrive à faire des inférences causales, mais est-ce qu'elles sont sûres, ces inférences causales ? Là, la finalité, ça va être de questionner, on va dire, le lien de cause à effet, à savoir en mesurant dans un premier temps une variable, et dans un second temps, c'est-à-dire après la période fiscale, les mêmes variables, on va réussir à voir s'il y a un lien de cause à effet. Alors, pour faire cette présentation, je vais faire assez simple, un plan en deux parties, deux sous-parties. Dans un premier temps, je vais faire ce qu'on appelle une lecture critique de la littérature. N'hésitez pas à m'interrompre si vous le souhaitez, si vous voulez que je rentre dans le détail des données, à savoir que j'ai l'article à côté, je n'ai pas la base de données, mais je pourrais la chercher assez facilement. Une fois, après avoir fait cette lecture critique de la littérature, je me pencherai plus facilement sur tout ce qui est théorie mobilisée, hypothèse. Alors, pourquoi est-ce que j'ai apporté, on va dire, une nouvelle théorie dans ce champ de la littérature ? Tout simplement parce que, quand on fait une lecture critique de la littérature, on voit qu'il y a des variables de confusion, c'est-à-dire qu'il y a des variables qui ont été mobilisées, des variables explicatives qui ont été mobilisées. C'est bon ? Je m'arrête parce que sinon la qualité de l'enregistrement sera de mauvaise qualité. C'est bon. Alors, je mobilise une nouvelle théorie tout simplement parce que, sinon on a ce qu'on appelle des variables de confusion, parce que, suivant la théorie que l'on utilise, on n'a pas les mêmes variables explicatives. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une théorie intégrative. Et à partir de cette théorie-là, qui est une théorie qui a été proposée en 2005 par Lepine et ses collègues, je propose un certain nombre d'hypothèses. Ensuite, nous verrons l'échantillonnage qui a été utilisé et les mesures utilisées pour tester ces fameuses hypothèses. Et ensuite, nous présenterons les résultats et une discussion de ces résultats. Alors, quand on s'intéresse aux études qui ont été faites sur le sujet, j'avais fait ce qu'on appelle une équation structurelle méta-analytique, c'est-à-dire qu'on fait des méta-analyses pour chaque point de la matrice de corrélation. Et après, on estime un modèle d'équation structurelle là-dessus. On s'aperçoit qu'on a 22 études. Alors, les études datent du milieu des années 80 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Et chose intéressante, on a des études qui sont des réplications sur le même échantillon, c'est-à-dire sur la même population, c'est-à-dire qu'on a tiré aléatoirement à deux années différentes dans la population américaine, c'est les travaux notamment de Smith et de leurs collègues. Alors, une fois que l'on regarde cette littérature-là, on peut s'apercevoir que les stresseurs étudiés ne sont pas les mêmes d'une étude à une autre, à savoir les premières études mobilisées comme facteur de stress ou stresseur, le PIU, c'est-à-dire l'incertitude environnementale perçue, à savoir est-ce que l'environnement est incertain ou non. C'est un petit peu ça l'idée. Donc ça, c'était le cas surtout des premières études. Et quand on regarde l'historique, dans les dernières études, ont été utilisées ce qu'on appelle des facteurs de stress du type tension de rôle. A savoir, RA, c'est est-ce qu'il y a de l'ambiguïté de rôle, à savoir est-ce que ce qu'on attend de moi c'est clair, est-ce que la méthode utilisée est claire, est-ce que les conséquences de l'atteinte de quelque chose, c'est clair ou non. Le conflit de rôle, à savoir on attend deux choses de moi qui sont antagoniques et la surcharge de rôle, on attend trop de moi pour une journée ou pour une seule personne. C'est un petit peu ça l'idée. Donc on voit que progressivement, la fameuse incertitude environnementale perçue est passée à la trappe. Elle est passée à la trappe parce qu'on utilise des cadres théoriques qui ne la mentionnent pas, alors qu'il y avait une bonne corrélation entre cette incertitude et la performance. Ça c'est le premier constat. On utilise actuellement beaucoup plus le modèle de rôle. Ce modèle de rôle n'utilise que trois stresseurs, l'ambiguïté de rôle, le conflit de rôle et la surcharge de rôle. Mais progressivement, il y a des facteurs qui sont passés à la trappe. Or, ça peut être des variables de confusion. Pourquoi ? Parce que l'incertitude environnementale perçue peut créer de la surcharge du rôle, mais aussi affecte la performance. Donc le fait de le retirer, ça peut biaiser les résultats. Par ailleurs, quand on regarde les détails de cette littérature, on constate qu'on a pas mal de contradictions entre les résultats. C'est-à-dire que certains facteurs de stress sont liés positivement dans une étude, puis négativement dans une autre. Alors ça, ça peut être dû au fait qu'on a retiré des facteurs de confusion, mais ça peut être dû aussi au fait qu'on a mesuré les facteurs et la variable expliquée en même temps. Et ça, ça pose un certain nombre de problèmes. À savoir, on peut ne pas mesurer un effet de cause à effet entre les variables. Et donc, il s'agit de faire un autre design, d'utiliser un autre design. Alors, pour dépasser les limites qui sont ici mentionnées, à savoir, on a trois limites. Premièrement, on a la mobilisation de cadres théoriques qui sont non articulés, à savoir, quand on intègre l'incertitude environnementale perçue, on utilise ce qu'on appelle la théorie des attentes de Vroom. Quand on veut inclure tout ce qui est tension de rôle, tout ce qui est ambiguïté de rôle, conflit de rôle, surcharge de rôle, on va utiliser ce qu'on appelle le modèle du rôle. Donc ça, c'est la première limite. On a un cadre théorique qui est désarticulé. D'une étude à une autre, on n'utilise pas exactement le même cadre. Deuxième limite, on utilise quasiment dans cette littérature, quand je dis quasiment, c'est qu'il y a quelques auteurs qui ont essayé de faire différemment, que des surveilles, à savoir, on va interroger les personnes qu'à un moment donné, pour essayer de faire des inférences causales, ce qui n'est pas rigoureux. Et par ailleurs, on peut avoir des variables omises, notamment parce qu'on a changé le cadre théorique. Alors, pour essayer de dépasser ces limites, on peut utiliser un cadre théorique qui a été proposé récemment. Le PIN et ses collègues proposent un cadre théorique qui articule la théorie des attentes avec un cadre théorique mobilisé pour expliquer tout simplement le lien entre stress et performance. Donc ça, ça permet d'éviter des variables omises et ça permet aussi d'avoir un cadre théorique non articulé. Donc je vais vous présenter, dans un premier temps, ce fameux cadre théorique et ensuite les hypothèses associées. Alors, ce cadre théorique part d'une distinction qui avait été faite dans les années 2000 par Cavano. Cavano et ses collègues ont considéré qu'il fallait distinguer deux types de facteurs de stress. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Parce que, dès le milieu des années 90, des méta-analyses ont été faites et il s'avère que la fameuse courbe en U inversée mettant en avant que peu de stress, pas de performance, trop de stress, pas de performance et qu'il y avait un juste milieu, cette idée-là a été invalidée. Donc, pour réussir à s'en sortir, il fallait trouver autre chose pour expliquer le fait qu'il y a des personnes, quand elles ont un stress en phase 2 ou quand elles font face à un haut niveau de stress, généralement, elles sont plus performantes. L'idée a été la suivante. On va distinguer non pas les niveaux de stress, mais les types de stresseurs, de facteurs de stress. Alors, ils mettent en avant qu'il y a des facteurs de stress qui sont plutôt des challenges, à savoir, est-ce que je perçois le fait de faire une présentation comme un challenge ou comme une menace ? Si je perçois ça comme un challenge, généralement, ça va être vu comme un obstacle à dépasser pour réussir à apprendre, à savoir, je suis ici pour apprendre ou pour réussir, par exemple, à améliorer ma compréhension de quelque chose. Donc, dans ce cas-là, certes, ça va m'épuiser, à savoir, le fait de faire une présentation, ça mobilise des ressources, mais ça va me motiver et cette motivation va augmenter ma performance. À côté de ça, vous avez des facteurs qui sont perçus comme des menaces. Quand quelque chose est perçu comme une menace, alors, la même chose peut être perçue différemment par certaines personnes, à savoir, certaines personnes ont peur de faire une présentation et à un tel point que, du coup, elles ne sont pas à l'aise et non seulement ça les épuise, mais aussi ça les démotive. Donc, dans ce cas-là, ça va avoir un impact fortement négatif sur la performance. Alors, une fois reprise cette distribution, dans cette distinction-là, Lepin et ses collègues mettent en avant qu'on peut réussir à rendre conciliables deux cadres théoriques. Premièrement, la théorie des attentes de Vroom, qui est surtout utilisée pour expliquer le lien entre ces facteurs de stress et la motivation ou la démotivation. Et ils utilisent aussi ce qu'on appelle un cadre transactionnel du stress, qui est le modèle de Folkman et Lazarus. Alors, à partir de ça, on peut essayer de mettre en avant un certain nombre d'hypothèses, notamment sur le lien entre ces facteurs-là, les facteurs de stress identifiés généralement dans la littérature et qui ont été le plus validés, et la performance. Alors, premièrement, les facteurs de stress ou stresseurs, par définition, c'est ce qui cause le stress. Donc, on peut s'attendre à ce que l'ambiguïté de Rol et sa variation, le conflit de Rol et la surcharge de Rol, quand il varie, cela va avoir un impact sur ce qu'on appelle l'éveil du stress. L'éveil du stress, c'est tout simplement les premiers symptômes, à savoir, c'est quand on a des idées noires, c'est quand on se remémore quelque chose qui a eu lieu durant la journée, etc. Donc, ça, c'est la première hypothèse qui est par définition, j'ai envie de dire. Deuxième hypothèse, là aussi, c'est du par définition. Par définition, l'éveil du stress, c'est les premiers symptômes qui apparaissent quand on subit un facteur de stress, à savoir le fait d'avoir, de broyer du noir, de remémorer des idées négatives, alors que l'épuisement professionnel, ou burn-out en anglais, c'est ce qui arrive quand on a un stress qui est chronique, ou quand on fait face à quelque chose qui est assez intense. Donc, ça arrive assez tardivement, généralement. Donc, on peut s'attendre à ce que l'éveil du stress, s'il dure un petit peu trop longtemps, alors ça va épuiser les ressources que l'on a. Donc, ça va créer un épuisement professionnel par définition, puisque l'épuisement professionnel arrive bien après. Par ailleurs, puisque l'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui va, on va dire, puiser dans les ressources d'une personne, cela va avoir un effet négatif sur la performance des personnes, et nous, on s'attend à ce qu'il y ait un décalage temporel, d'où en fait des mesures en delta, c'est-à-dire en avant et après la période fiscale. Vous avez pu constater dans mon modèle que j'ai rajouté tout un lot de variables de contrôle. Par exemple, j'ai rajouté ce qui n'a pas été fait dans les précédentes études, mobilisant ce modèle-là en coupe transversale, l'incertitude environnementale perçue. J'ai rajouté aussi tout un lot d'autres variables. Alors, ces variables, comment j'ai fait pour les faire apparaître ? J'ai fait tout simplement des études pilotes qui m'ont permis de faire remonter les avis des répondants lors des études pilotes, mais aussi lors de la première vague de questionnaires. Et donc, je l'ai inclus lors de la deuxième vague, à savoir, il s'agit du fait de participer à la décision, le fait d'avoir un menteur, c'est-à-dire quelqu'un qui nous coache dans l'entreprise, le fait aussi d'avoir des activités, on va dire, de liaison, à savoir, si je suis quelqu'un de très sollicité dans l'entreprise, généralement, je fais plus face à des facteurs de stress que des personnes qui ne sont pas, on va dire, des personnes ressources ou des personnes qui font le lien à l'accueil, par exemple. Et enfin, il y a ce que l'on appelle la stratégie de l'entreprise, à savoir, si la stratégie du cabinet comptable en question, c'est de faire beaucoup de dossiers à bas coût, généralement, ça va stresser énormément certaines personnes dans l'entreprise. Par contre, si c'est uniquement de faire, on va dire, la crème de la crème, des dossiers intéressants avec des fortes valeurs ajoutées, généralement, on aura bien moins de facteurs de stress puisqu'il n'y aura pas de surcharge. Alors, une fois présentées les hypothèses et le cadre théorique mobilisé, je vais me pencher, ce qui est beaucoup plus intéressant pour la data SHS, sur l'échantillonnage ainsi que les mesures. Alors, les mesures, c'est un peu accessoire pour une présentation en data SHS. Alors, l'idée a été, dans un premier temps, d'avoir suffisamment de réponses. Donc, pour avoir suffisamment de réponses, il y a deux façons. Soit on fait ce que l'on fait généralement quand on utilise des équations structurelles, à savoir, on se dit, il me faut 200, 300 répondants. On ne sait pas pourquoi, c'est parce qu'il y a marqué ça dans la littérature. Soit on multiplie par 10 le nombre de variables, ce n'est pas rigoureux non plus, mais pourtant, c'est des choses que l'on voit dans la littérature. Soit on fait ce que l'on appelle une analyse de puissance a priori. C'est ce que j'ai réalisé, à savoir, vous envoyez des questionnaires pour prétester votre questionnaire à un échantillon, on va dire, assez faible. Cela vous permet de voir plusieurs choses. Combien de répondants vous allez sûrement avoir lors de votre enquête finale ? En l'occurrence, c'était 5%. Donc, ça signifie quelque chose. qu'il faut que je prenne le nombre de personnes que je dois avoir divisé par 0,95 pour réussir à avoir le nombre de questionnaires qu'il faut que j'envoie. Autre problème, c'est qu'une fois que j'ai déterminé ce taux de retour, c'est la taille de l'effet. Si la taille de l'effet est forte, j'ai besoin de moins de répondants pour le détecter statistiquement que s'il est faible. Alors, en l'occurrence, c'était des effets plutôt moyens. Donc, il m'a... Je l'ai fait ça avec G-Power, qui permet de faire une analyse de puissance a priori. Il était estimé que je devais avoir environ 300 répondants. Pour avoir ces 300 répondants, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait que j'envoie à 300 divisé par 0,95. Mais c'était sans compter ce qu'on appelle l'attrition, puisque je voulais faire une étude longitudinale. L'attrition, je l'avais estimé à partir de ce qui était marqué dans les ouvrages, à 75 %, c'est-à-dire qu'il y a 75 % de mes répondants lors de la première vague qui n'allaient pas répondre à la deuxième vague. Donc, ainsi, j'ai réussi à calculer qu'il me fallait envoyer environ 6 000 invitations. Sur ces 5 000 invitations, évidemment, je n'ai eu que 5 500 e-mails qui ont été reçus. Pourquoi ? Parce que certains étaient en congé maternité, congé maladie, etc. Lors de la première vague, j'ai eu 500 personnes qui se sont connectées à la plateforme. C'est important quand même de distinguer les personnes qui m'ont répondu et les personnes qui se sont connectées à la plateforme, tout simplement parce que j'ai des personnes qui n'ont pas répondu à tout le questionnaire. J'ai dû jeter à la poubelle, on va dire, ce qu'ils ont fait, la moitié des réponses. Et lors de la deuxième vague, c'est-à-dire en juin-juillet, j'ai eu que 420 personnes qui se sont connectées à la plateforme. Sur ces personnes qui se sont connectées à la plateforme, j'ai eu des personnes qui ont répondu à pas grand-chose, on va dire, donc je les ai exclues. Et quand je regarde mes réponses lors de la première vague et de la deuxième vague, on peut se satisfaire en se disant j'ai 161 réponses qui sont utilisables. Mais en fait, non. Il y a des personnes qui ont répondu à la deuxième vague qui n'ont pas répondu à la première et inversement. Donc en fait, je n'ai que 171 répondants qui ont répondu lors des deux vagues. Alors ça peut paraître peu et cela va conditionner la méthode statistique à utiliser. Quand on a aussi peu de répondants, est-ce qu'on peut utiliser de la covariance-based SEM ? Pas du tout en fait parce que la puissance statistique va être trop faible pour réussir à détecter des effets. De la même façon, la multinormalité ne sera pas respectée. C'est pour ça que j'ai utilisé du PLS-SEM entre autres. Alors pourquoi entre autres ? Tout simplement parce que quand on regarde la distribution des données, ce n'est pas normalement distribué. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser de la covariance-based structural equation modeling. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'échantillonnage. Alors si, peut-être un point qui est assez important, si je devais refaire la même étude et je compte la refaire cette année, j'ai utilisé ce qu'on appelle de l'échantillonnage en grappe. Alors si vous connaissez un petit peu des bases en échantillonnage, ça ne permet pas d'avoir une estimation resserrée, c'est-à-dire avec très peu de variances. Si je devais refaire la même chose, j'utiliserais plutôt un échantillonnage équilibré parce que c'est ce qui permet d'avoir une meilleure estimation de l'effet avec le moins de variances autour de l'effet. Ça, c'était une délimite qu'on peut présenter immédiatement. Alors au niveau de la mesure des variables, j'ai utilisé finalement ce qui est utilisé dans la littérature, à savoir, j'ai utilisé pour mesurer l'ambiguïté de rôle et le conflit de rôle la mesure de Hauss, Rizzo et leurs collègues qui datent maintenant, j'avais traduit ça, mais j'ai fait une traduction inversée, c'est-à-dire que j'ai traduit ça de l'anglais au français et une collègue qui est trilingue a fait la traduction inversée, il y avait très peu de modifications à faire. Au niveau de l'échelle sur la surcharge de rôle, je n'ai pas utilisé l'échelle de BIR qui est assez couramment utilisée, pourquoi ? Parce que dans les études pilotes, il était mis en avant qu'il n'y avait pas, on va dire, il n'y avait pas une mauvaise validité de cette échelle, donc j'ai utilisé l'échelle augmentée de Harris et Blayden qui utilisent l'échelle de BIR avec trois nouveaux items. Au niveau des mesures, des facteurs de stress et du burn-out, j'ai utilisé la même chose que les collègues qui avaient fait la même étude en coupe transversale et pareil pour la performance. Juste pour vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé pour réussir à m'assurer de la validité du travail, premièrement, j'ai fait ce qu'on appelle de la traduction inversée. Ça, je vous encourage fortement à le faire, à savoir quand vous avez des échelles qui sont en anglais et que vous voulez les passer en français, faites de la traduction inversée, ça permet d'éviter, on va dire, des problèmes de traduction qui vont expliquer vos résultats. Par ailleurs, pour éviter ce qu'on appelle les biais de variance communes, j'ai suivi les procédures de Podzakov et ses collègues, à savoir avant chaque question, c'est assez lourd pour le répondant, il y a marqué qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le fait de faire ça, ça évite un certain nombre de biais. J'ai aussi fait de la rotation aléatoire des items, entre autres. Par ailleurs, j'ai testé aussi les biais de non-réponse avec un test assez classique, celui d'Amstrong et Overtone. il s'agit principalement de prendre les premiers répondants à la première relance et ceux qui ont répondu à la dernière relance uniquement pour voir s'il y avait des différences. S'il y a des différences, ça veut dire que les répondants tardifs sont comme les non-répondants et donc ça signifie qu'au final, on a des biais de non-réponse. Cela dit, on peut fortement le critiquer, ce test-là. Ensuite, au niveau de la présentation des résultats, j'ai suivi Baker et leurs collègues. Souvent, quand on a des variables de contrôle, ça vaut le coup de les mettre dans l'étude, sauf au niveau de la présentation des résultats quand ça n'a pas d'incidence. Comment faire ? Dans un premier temps, on utilise une estimation avec les variables de contrôle et qu'avec elle. Ensuite, on inclut les variables principales de l'étude et après, on inclut les variables de contrôle. En l'occurrence, les variables de contrôle n'avaient aucun facteur explicatif. Je les ai exclus dans la présentation des résultats pour ne pas faire diminuer la puissance statistique. C'est important de mentionner ça parce que si on inclut les variables de contrôle, ça va diminuer la puissance statistique et certains effets qui sont assez faibles vont sembler être non significatifs alors qu'ils le sont. Je motive ici rapidement l'utilisation de PLSM, c'est-à-dire une estimation par les moindres carrés partiels, notamment parce que la distribution des données n'est pas normale, ce qui est logique puisque avec 71 répondants, c'est difficilement normal, surtout quand on utilise des échelles de mesure à 7 points. Par ailleurs, ça permet d'augmenter la puissance statistique et j'ai utilisé ça avec des différences pré-post-test, tout simplement parce que quand on calcule des ratios d'écart-type, on s'aperçoit qu'ils diffèrent énormément de 1 et donc dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser ce qu'on appelle les résidus d'une régression. Juste un point, peut-être, si vous voulez utiliser la même chose que ce que j'ai fait, regardez l'article de Römer, il précise comment on fait du PLSM dans un design longitudinal. C'est le seul article qui existe sur ce sujet-là et donc ça m'a bien servi. Au niveau des résultats, voilà ce que j'obtiens. Puisque jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé de résultats. Premièrement, l'hypothèse 1 est partiellement validée. Elle est partiellement validée puisque je m'attendais à un effet positif des facteurs de stress sur l'éveil du stress, ce qui est normal puisque par définition, les facteurs de stress causent le stress. Or, j'obtiens un résultat négatif et non significatif entre l'ambiguïté de rôle et plutôt sa variation et la variation de l'éveil du stress entre avant la période fiscale et après la période fiscale. Alors, ce résultat, il n'est pas surprenant quand on regarde la littérature, tout simplement parce qu'un auteur avait mentionné, c'était Kaplan et Halmeur, ils avaient mentionné le fait que ça, généralement, c'est quelque chose qui ne change pas énormément. C'est structurel, alors que ça, c'est assez conjoncturel, à savoir le fait qu'on ait plus ou moins d'heures de travail devant nous. Ça, ça va jouer sur la surcharge du rôle mais aussi sur le conflit de rôle parce que plus j'ai de mission, plus j'ai de chance qu'il y en ait qui soient en conflit. Par contre, le fait qu'on me donne des explications peu claires sur ce qu'on attend de moi, c'est structurel. Donc, ce n'est pas affecté par le fait que j'ai plus ou moins de charge de travail. Alors, juste un point, c'est que tout ça, c'est en accord avec l'article de Smith et ses collègues. Donc, ça permet de valider le fait que ces relations-là sont causales, les deux relations que j'ai validées. Au niveau du lien entre éveil du stress et burn-out, on s'attendait à un lien positif et significatif. C'est bien ce qu'on obtient. En plus, c'est quelque chose avec une forte magnitude, ce qui est assez rare en sciences de gestion. Et cela valide la plupart des études qui ont utilisé exactement le même modèle que le mien, mais en coupe transversale. Donc, ça peut dire que, tout simplement, leurs inférences causales sont justifiées. Enfin, ça, c'est la surprise. La surprise, parce qu'il y en a toujours dans un papier de recherche. On s'attendait à ce que le burn-out, c'est quelque chose qui puise dans les ressources des personnes, ait un effet sur la performance en diminuant la performance des personnes. Là, on s'aperçoit que c'est un effet positif, non significatif, et cela pourrait s'expliquer par plusieurs choses. Cela peut s'expliquer par la durée de l'étude. A savoir, la durée de l'étude, c'est uniquement six mois. A savoir, j'ai fait ma première vague à l'automne et ensuite, ma seconde vague en début d'été. Il est possible que le burn-out ait besoin de beaucoup plus de temps pour affecter la performance. C'est une des explications possibles. Cela dit, la littérature ne nous aide pas beaucoup. A savoir, Smith et leurs collègues avaient trouvé exactement, et ses collègues avaient trouvé exactement la même chose que moi en coupe transversale, mais ils avaient fait exactement la même enquête en 2017 sur la même population avec dix ans de décalage et ils avaient trouvé un résultat inverse. A savoir, ils avaient trouvé un lien négatif et significatif. On voit que, même en coupe transversale, on peut avoir des résultats assez contradictoires en étudiant exactement la même population à dix ans d'intervalle. pour expliquer cette relation-là entre performance et facteur de stress, j'ai tout simplement rajouté ce qu'on appelle un lien résiduel direct. Il s'avère être très significatif, négatif, comme on pourrait l'attendre, entre éveil du stress et performance. Il est très significatif, il est négatif, et cela avait été aussi mis en avant par Smith et leurs collègues. On pourrait dire que, durant la période fiscale en cabinet comptable, le facteur central ou plutôt le médiateur central, c'est l'éveil du stress et ce n'est pas le burn-out. C'est assez intéressant puisque la littérature généralement inclut et parfois ce médiateur-là, très peu celui-ci, alors qu'il semble vraiment être central pour expliquer les relations entre performance et facteur de stress. Je résume grosso modo ce que je viens de vous présenter, à savoir, premièrement, on a des liens entre facteur de stress et éveil du stress, ce qui est dans le sens de l'étude de Smith et ses collègues. On a un lien aussi entre burn-out et éveil du stress, ce qui est aussi en lien avec l'étude de Smith et ses collègues. On observe aussi, ça je vous l'ai mis en avant, qu'on a des résultats contradictoires, à savoir le lien entre éveil du stress et ambiguïté de rôle est non significatif, de même entre burn-out et performance, et donc ça signifie que ces relations ne sont pas causales. Alors, ça, ça avait été déjà expliqué par Swinney Summers en 2002 pour le lien entre ambiguïté de rôle et éveil du stress. sur le fait que le stress est vraiment le médiateur central. Ça, c'est un apport qui avait été mis en avant par Smith et leurs collègues et cela ne va pas forcément en lien avec, ce n'est pas forcément en accord avec ce que Fourgatti mettait en avant, c'est-à-dire que le burn-out était le médiateur central. Alors, autre élément que l'on peut mettre en avant, c'est que dans toute cette littérature, on n'a pas forcément inclus ce qui est santé physique, à savoir le fait que généralement quand on est stressé, quand on fait face à une forte charge de travail, ça peut avoir un effet. Or, quand on regarde les méta-analyses qui ont été faites dans d'autres domaines, notamment en comportement organisationnel, mais aussi en santé, on s'aperçoit que quand on travaille plus de 42 heures par semaine, généralement, on a plus de chances d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Donc, ça serait intéressant d'inclure ce médiateur-là pour expliquer le lien entre facteur de stress et performance. La santé physique compte dans ce genre de cas-là. Alors, si on pouvait résumer tout ce que j'ai raconté jusque-là, ça serait assez simple. Parfois, il suffit juste de changer le design. On reprend exactement la même étude, la même revue de littérature, on va dire les mêmes modèles, sauf qu'on va juste changer le design. À savoir, là, j'ai utilisé un design longitudinal, alors que toute la littérature mobilisait un cadre, enfin, plutôt un design en coupe transversale. et donc ça permet de revoir absolument tout ce qui a été fait auparavant. Donc ça, c'est assez intéressant. On va dire que c'est une contribution à moindre coût, uniquement en travaillant sur les données et uniquement les données. Merci beaucoup. Merci, Adrien. Est-ce que dans la salle, il y a des questions par rapport à cette belle présentation ? Il faut appuyer sur le toque. D'accord. Bonjour, je m'appelle Télésphore Compaoré. Je suis doctorant au sein du CREGO. Je voulais remercier M. Adrien pour sa belle présentation. Je voulais en fait m'intéresser un peu à la méthodologie qu'il a utilisée dans la mesure où je suis en train de rédiger ma thèse. Je voulais juste comprendre en quoi consiste exactement la revue critique de la littérature. Merci. Télésphore Compaoré. C'est mon doctorant pour lever une ambiguïté. Il a une forte incitation à poser une question. La lecture critique de la littérature, c'est quelque chose qui est très pratiqué en médecine. C'est vrai que généralement, on se contente de faire une revue de littérature, parfois des méta-analyses ou des résumés à la littérature systématique en sciences de gestion ou en SHS. Or, en médecine, ce qu'ils aiment bien, c'est attaquer directement sur les limites et les limites surtout méthodologiques. Cela permet, par exemple, imaginons, dernièrement, j'avais lu un article sur les prothèses de hanches et en fait, il y avait eu un changement dans les prothèses de hanches et la plupart des études avaient été faites sur des essais qui sont non randomisés. Une fois qu'on a identifié les faiblesses dans la littérature, on va refaire exactement la même étude que les études précédentes, à savoir sur les prothèses de hanches mais avec les nouvelles prothèses de hanches et par ailleurs, on va non pas faire des études sans sélection aléatoire mais avec sélection aléatoire pour améliorer ce qui existe déjà. Donc, une lecture critique d'articles en médecine consiste à lire un article en essayant d'identifier les faiblesses. Et une fois qu'on a fait ça sur l'ensemble des études empiriques de la littérature, cela nous permet de contribuer j'ai envie de dire à moindre coût. Merci pour votre question. Je vous remercie. D'autres questions ? Bon, moi j'ai des questions. Merci. Alors, la première serait par rapport aux résultats. Est-ce que cette différence, je parle de résultat, d'épuisement professionnel, ce résultat non significatif entre l'épuisement professionnel et la performance ? Et je voulais savoir si, parce que vous aviez dit avant que Smith, si je ne me trompe pas, avait trouvé d'autres, des résultats différents. Donc, je voulais savoir est-ce que ces résultats dépendent déjà de la période d'analyse ? Après, c'est vrai que vous avez utilisé une, vous êtes basé sur des études longitudinales et sur des études transversales, je peux dire comme ça. Mais est-ce que vous pensez que ça peut aussi dépendre de la période d'analyse ? C'est une bonne question. La plupart des études dans le domaine, déjà, elles ont été faites en groupe transversal, mais par ailleurs, quand on regarde la période, quand ils le précisent, parce que c'est important aussi de dire quand ils le précisent, c'est souvent fait en fin juin, début juillet. Moi, c'est l'équivalent de ma seconde vague. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas les interroger pendant la période fiscale, parce qu'ils travaillent entre 60 heures et 120 heures par semaine, ils ne répondraient pas. Donc ça, c'est la première explication. Et par ailleurs, c'est une période où on va dire où ils font de l'inventaire, où ils classent leurs dossiers, et donc ils ont du temps pour répondre. L'inconvénient de faire ça, c'est que les niveaux de burn-out sont plus élevés. Les niveaux de surcharge sont plus élevés. Or, c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui se passe après cette surcharge et qu'est-ce qui a été modifié par la période fiscale. Est-ce que ça peut jouer ? Les résultats de Smith et leurs collègues ont tous été faits après la période fiscale. Donc ce qui pourrait expliquer la différence qu'ils ont eu entre 2007 et 2017, c'est peut-être un changement. Un changement tout simplement en disant les choses ont changé aux Etats-Unis, à savoir, avant la période fiscale durait trois mois. Aux Etats-Unis, c'était janvier à mars, parce que généralement, ils font la clôture au mois de décembre. Et il faut, avant le mois d'avril, avoir le bilan, le compte de résultats, faire une présentation en AG. Maintenant, on a ce qu'on appelle le concept de year-round business season, à savoir, c'est tout simplement le fait que la période fiscale, elle dure quasiment aux Etats-Unis maintenant de novembre jusqu'à juin. Et donc, ils ont étalé la charge de travail et donc, ça peut expliquer le résultat qu'ils ont eu. Autre explication, c'est tout simplement, ils utilisent un échantillonnage aléatoire simple, ce qui veut dire qu'il y a de la variance autour de l'estimation de l'effet et ça explique les différences tout simplement. Donc, ce que je pourrais conseiller à Smith avec qui je travaille sur des papiers, c'est d'utiliser un échantillonnage équilibré pour éviter cette variation excessive avec les échantillonnages aléatoires simples. D'accord. Comme vous avez parlé d'échantillonnage équilibré, je vous ai aussi une question là-dessus. Je voulais savoir ce que c'est parce que moi, j'ai une autre compréhension de l'échantillonnage équilibré. Alors, l'échantillonnage équilibré, en ce moment, je suis en train de travailler, j'ai les 12 000 commissaires aux comptes en France. L'échantillonnage équilibré, déjà, il faut trouver la variable qui fait varier toutes les variables de votre modèle. A savoir, vu mon modèle, le stress, les femmes répondent à des niveaux de stress plus élevés que les hommes. Alors ça, ça s'explique notamment parce qu'elles ont plus de charges à la maison, malheureusement, que les hommes. Pareil, au niveau de l'épuisement professionnel, l'effet genre est assez important. De la même façon, toutes ces variables-là sont très genre-dépendants, y compris la performance. La performance, pour autre chose, à savoir, quand on demande avec un questionnaire auto-administré à des femmes de s'auto-évaluer, généralement, elles ont plutôt une vision modeste d'elles alors que les hommes ont tendance à se vendre, on va dire. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est faire un échantillonnage équilibré à partir du sexe. A savoir, j'ai 30% de femmes dans ma population, 70% d'hommes. Donc je vais tirer d'abord au hasard. Si j'ai une femme d'abord, je vais prendre deux hommes derrière. Ensuite, je serai à l'équilibre, je piocherai aléatoirement et donc progressivement, j'aurai un échantillon qui sera équilibré sur le sexe. Et ça tombe bien puisque le sexe est corrélé à l'ensemble de ces variables. Donc ce n'est pas non plus un échantillonnage stratifié, optimisé où en l'occurrence, on essaierait de s'arranger pour avoir autant d'hommes que de femmes. Mais là, ça répond à une autre logique, c'est ce qu'on appelle la stratification. Ce n'est pas de l'équilibre. L'équilibre, c'est toujours faire de l'aléa pour aller chercher des gens de façon équilibrée. En fait, parce que quand je disais que j'avais une autre compréhension de l'échantillonnage équilibré, c'est parce que j'ai eu à travailler avec les méthodes d'apprentissage automatique. Et là, on parle aussi, il y a aussi ce terme d'équilibrage, on va dire de l'échantillon, mais c'est un peu différent parce que parfois, quand l'échantillon d'analyse est déséquilibré, le modèle, au final, n'est pas très performant parce qu'on a autant, parce que c'est aussi au niveau de la classification, le taux d'erreur. On n'a pas une information supplémentaire par rapport à ce qu'on a de l'échantillon au départ. Ce qui fait que parfois, il y a différentes techniques, donc il faut équilibrer afin d'entraîner le modèle afin qu'il soit un peu plus performant. Effectivement, on ne parlait pas du tout de la même chose. C'est l'équilibrage des échantillons, c'est l'ordre de l'échantillonnage, c'est-à-dire c'est a priori. C'est les techniques de Yves Thillé, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a un package R qui s'appelle Balance Sample. Ce dont vous parlez, c'est l'équilibrage à postériori, à savoir, imaginons, j'ai fait de l'échantillonnage aléatoire simple, j'ai trop d'hommes, je n'ai pas assez de femmes. Là, en l'occurrence, j'avais trop de femmes et pas assez d'hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles répondent plus aux questionnaires que les hommes. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est faire une correction à postériori. C'est peut-être ce que vous utilisez. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, ma compréhension est différente et il fallait que je vous fais ce que c'est en-dessus. Une autre, peut-être une ou deux, je ne sais pas comment ça va venir. Je n'ai pas bien compris, je ne sais pas si vous avez expliqué ou alors ça ne faisait pas partie de votre analyse parce que je sais que vous faites une analyse sur les experts comptables, les experts comptables stagiaires. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux catégories en termes de stress ou de performance ? Quand on utilise de la régression, quand on utilise de l'équation structurelle à partir de ce qu'on appelle le modèle PLS, à savoir des moindres carrés partiels, on peut faire d'ailleurs une analyse qui s'appelle une analyse PHIMIX ou une analyse avec aussi, je crois que c'est POS ou quelque chose comme ça. C'est uniquement pour réussir à voir s'il y a des sous-groupes dans nos répondants et en l'occurrence, les sous-groupes qui apparaissaient, c'était plus est-ce qu'ils travaillent dans un big four, c'est-à-dire un gros cabinet d'audit ou dans un autre cabinet ? L'aspect stagiaire ou expert comptable n'apparaissait pas tout simplement parce qu'en fait, généralement, les stagiaires ont un niveau de responsabilité aussi élevé que les experts comptables parce qu'ils sont en train de passer tout simplement leur diplôme. Alors, c'est vrai que nous, on a tendance à penser stagiaire égale une personne qui est là uniquement pour faire de la photocopie. Là, ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est des gens qui sont déjà managers, ils sont déjà responsables de beaucoup de choses au cabinet. La seule différence qu'on pourrait s'attendre à voir, ce serait au niveau de l'ambiguïté de rôle. Pourquoi ? Parce que les experts comptables, généralement, sont propriétaires du cabinet quand ils sont associés, alors que les stagiaires ne le sont pas. Et donc, généralement, l'ambiguïté, il y en a certains qui peuvent en avoir parce que ce n'est pas eux qui fixent les missions, alors que les experts comptables, eux, généralement, les missions, ils se les fixent eux-mêmes, donc ils n'en auront pas de l'ambiguïté de rôle alors que les stagiaires, on leur assigne une responsabilité, donc ils risquent d'y avoir de l'ambiguïté. Alors, ce n'est pas ce que j'ai trouvé, en fait. Donc, c'est assez surprenant, tout simplement parce que le gros des experts comptables qui m'ont répondu ne sont pas associés, mais ils sont salariés. D'accord. Parce que je me disais, ça aurait pu quand même être intéressant de voir s'il y a une différence en termes de santé mentale, je mets comme ça, entre ces deux catégories, parce que c'est vrai, ce sont des stagiaires, mais parfois, peut-être le niveau de stress peut être plus ressenti par des stagiaires que par, je mets comme je mets, que par des personnes qui sont déjà associées. Et là, je pense que ça sera une dernière. Là, vous avez dit, avant, vous avez dit qu'il y avait assez de différences au niveau du genre, mais je voulais savoir est-ce que vous avez aussi noté une différence au niveau de l'âge ? Est-ce que l'âge joue dans cette analyse ? Alors effectivement, on pourrait croire que l'âge va jouer tout simplement parce qu'avec l'expérience et aussi la sélection, à savoir, en cabinet comptable, on a souvent ce qu'on appelle un modèle pyramidal et c'est du up or out, c'est-à-dire que soit vous arrivez à monter, soit vous dégagez. C'est un petit peu ça l'idée, à savoir, on a beaucoup de collaborateurs non expérimentés, on a un peu moins d'expérimentés, après on a peu de managers et peu d'experts comptables. Alors en l'occurrence, et je n'ai jamais vu ça dans la littérature, il y a peu d'effet d'âge. Il y a peu d'effet d'âge tout simplement parce qu'il y a des gens qui après une carrière en assurance se lancent sur le marché de l'expert comptable. Donc l'aspect âge ne joue pas. On pourrait se dire mais l'aspect expérience va jouer, mais en fait, pas tant que ça. Ce qui peut jouer aussi, c'est le grade, à savoir le grade va jouer, mais pas l'expérience tant que ça, parce qu'il y en a en fait qui restent au même endroit et qui ne changent pas de boîte. Et donc, ils sont toujours, par exemple, expérimentés en tant que collaborateurs, mais ils y restent toute leur vie. Donc le sexe, c'est quand même la variable qui explique le plus les variations dans l'échantillon, mais aussi l'aspect, est-ce qu'on travaille dans un gros cabinet d'audit ou dans une autre structure ? D'accord. D'autres questions ? Il n'y a pas de mode ou de mauvaise question ? Je n'ai plus de questions, en tout cas. donc je vous laisse la parole. Peut-être une toute dernière. Sabir Oguiwa, je suis doctorant au Crégo, comme vous aussi, et en contraste avec Canovia. Vous avez parlé de la traduction inversée, je voudrais en savoir un peu plus en quoi elle consiste. Merci. Je crois que mes doctorants, notamment Cédric, pourraient répondre tout aussi bien que moi. Alors, c'est une procédure qui a été mise en avant par Brice Lynn en 1970. Elle consiste à faire quelque chose d'assez simple, à savoir, vous prenez des personnes qui parlent l'anglais, vous en prenez deux ou plus d'ailleurs, et une première personne ou d'autres personnes, s'il y a beaucoup de questions à traduire, vont faire la traduction de la langue d'origine vers la langue du questionnaire. Là, en l'occurrence, c'était de l'anglais vers le français. Une fois cela fait, en prenant tout le soin qu'il faut, par exemple, je crois que Cédric avait confié ça à des traducteurs expérimentés. Ensuite, on va trouver quelqu'un qui est tout aussi expérimenté pour faire la traduction dans l'autre sens, c'est-à-dire de la langue du questionnaire vers la langue d'origine. S'il y a des différences, il faut discuter, à savoir, est-ce que c'est juste des différences de traduction mais qui reviennent au même au niveau de la signification ? Dans ce cas-là, on peut laisser en l'état. Si c'est des forts écarts, il est possible que la première traduction ait été mal faite ou la traduction inversée ait été mal faite, c'est-à-dire du français vers l'anglais. Dans ce cas-là, il faut discuter et essayer de supprimer ces écarts. En faisant ça, généralement, vous n'aurez pas un questionnaire qui vous amène à des réponses aberrantes ou des réponses surprenantes à cause du questionnaire, à cause de la traduction. C'est pour supprimer une source de biais possible. Je pense que l'épistémologie, c'est quelque chose qui vous parle et parfois, quand on a un résultat contradictoire, ce résultat peut être dû au fait que l'hypothèse soit fausse, mais il peut être dû aussi au fait que votre instrument est mauvais, que votre technique est mauvaise. En l'occurrence, la technique de traduction peut expliquer les écarts. Merci à vous. Excusez-moi. Je n'ai pas compris comment vous prenez en compte le burn-out dans votre étude. Comment ça se construit une variable comme le burn-out ? Une variable comme le burn-out, c'est une variable, on va dire, c'est un construit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Alors, on peut maintenant. C'est-à-dire que depuis les années 2018, on peut faire des dosages, des dosages sanguins pour voir si une personne qui arrive, par exemple, au CAC, au C... qui arrive à la chartreuse, au CHS, si elle arrive, on peut réussir à distinguer un burn-out d'un autre trouble uniquement par dosage sanguin. Alors là, en l'occurrence, des personnes qui sont interrogées sur toute la France, il faudrait que j'aille avec mon camion, que j'aille avec un ingénieur d'études ou de recherche pour qu'il fasse le dosage. Ce n'était pas possible. Alors depuis, on va dire, les années 80, on a des échelles. On a l'échelle de Maslac, par exemple, qui date des années 80. On a maintenant des échelles dites de Copenhague. On a des échelles aussi, il me semble, de Chirom et Melamed, qui sont en concurrence. Alors en l'occurrence, j'ai utilisé celle de Maslac et ses collègues qui datent des années 80, mais raccourcis, tout simplement parce qu'elle avait été utilisée par d'autres auteurs dans ce même champ. Et si je veux comparer mes résultats avec ceux d'autres auteurs, ils vont mieux utiliser la même échelle. Donc ça, ça a été assez critique au niveau du choix pour le burn-out. Alors cela dit, des personnes peuvent être déclarées en burn-out avec cette échelle-là. Mais en fait, quand on fait un dosage sanguin, peut-être que c'est tout simplement une personne qui est, je n'en sais rien moi, en épuisement, mais pas pour des causes, on va dire, pas pour des causes professionnelles, mais pour des causes, on va dire, personnelles ou privées. Dans ce cas-là, c'est autre chose. On va dire que la personne est dans un état, on va dire, d'épuisement, on va dire, tout court, en l'occurrence. Donc c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes. Mais généralement, l'échelle est bien construite pour identifier l'épuisement lié au travail, c'est-à-dire l'épuisement professionnel, le burn-out. D'autres questions ? Alors, oui. C'est intéressant comme question parce que là, en l'occurrence, je voulais voir des micro-changements. Si on veut voir des macro-changements, c'est-à-dire au niveau de la population, on peut le faire, effectivement, c'est ce qu'on appelle un design quasi-longitudinal. C'est-à-dire que je vais faire des coupes transversales itérées dans le temps. C'est des choses qui s'enseignent, par exemple, en méthodologie de la recherche. C'est quelque chose que l'on voit. Alors, je n'en ai pas vu dans ce champ-là, sauf celle de Smith et leurs collègues, à savoir, ils ont fait ça en 2007 et en 2017 avec la même procédure d'échantillonnage et les mêmes échelles. Donc, le cas de Smith et leurs collègues, à savoir qu'ils ont fait exactement la même chose en 2007 et 2017, c'est exactement ce dont vous parlez, à savoir, ça permet de voir un macro-changement. En l'occurrence, ce qu'ils ont observé, c'est un macro-changement puisque ce lien-là a disparu sur une période de 10 ans et ce lien-là aussi a disparu sur une période de 10 ans. Donc, effectivement, c'est un type de design quasi-longitudinal, mais on ne pourra pas voir des changements au niveau individuel et ça, parfois, c'est gênant parce qu'il est possible qu'on ait des erreurs d'échantillonnage, à savoir, quand vous n'interrogez pas deux fois les mêmes personnes, ça peut être dû tout simplement. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je ferais personnellement, c'est l'échantillonnage équilibré pour réduire la variance au maximum. Où ? Désolé. Et aussi, augmenter le nombre de personnes interrogées pour stabiliser peut-être davantage les statistiques. Effectivement, en augmentant la taille de l'échantillon, mais le problème, c'est qu'on va embêter plus de monde pour la même chose. Donc, autant faire un échantillonnage équilibré avec moins de personnes interrogées et un échantillonnage de qualité. D'autres questions ? Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions ? Écoutez, merci beaucoup à tous pour ces questions et cet échange. Et je vais laisser la parole à Pauline Born pour, pareil, des histoires d'équations structurelles, mais en utilisant d'autres types de modèles. Et je crois que c'est surtout en sciences de l'éducation, non ? de l'éducation, non ?